C'est un anel, c'est un anel, mais il faut passer à l'anel qui a eu des problèmes. 12 août, j'ai rencontré l'an dernier de la saline, le chita vaguement comme ça, et les gens qui ont été inquiétés, ils m'ont inquiété, ils m'ont inquiété, ils m'ont inquiété. Et c'est ça, le problème. La police fait des interventions en dehors de la loi. Et le fait de la loi, nous dit qu'il n'y a pas d'intéressant. Et c'est ça qui est le problème véritablement. Maintenant, est-ce que la police agit en dehors de la loi ? C'est normal pour critiquer le même genre. Les policiers qui filment deux citoyens, ils ont fait de critiquer le même genre. Donc, ils agissent, les gens ne sont pas supposés agissent. Maintenant, est-ce que nous ne balancez pas la fête ? Le coup d'y a là, c'est des gangs armés qui ont théorisé, qui ont tué les gens. Est-ce que nous avons la même position, dû au sein que nous pouvons laisser la police, qu'ils font bavure ? Ok. Nous, pas... Il n'y a pas un mois, le directeur général de la police, invitez-nous, Vinci, t'as parlé en Samarvel. Donc, nous avons de très bon rapport avec les autorités policières. D'ailleurs, il y a des problèmes que l'autorité de la police, pas qu'à interdire, nous n'avons pas qu'à parler, nous communiquons avec nous, nous interdire qu'on a une organisation de droits humains. Comme on t'avile que nous chit à parler avec l'autorité pour nous contre l'intervention. Ça nous dit, la police fait bavure, nous n'avons pas qu'à parler de bavure policières. Mais, pour chaque bavure policières, il faut essayer de chercher la compréhension pour ne pas quitter une répétition pour l'autre policières qui peut aller dans la operation capable de faire librement. Mais nous critiquer tout l'autorité de la police. L'intervention des policières qui mourent dans la operation pour voir la qualité et la situation. Et nous toujours dit, l'autorité de la police a gagoté l'argent et le renseignement, ça découragé les policières pour faire librement. Par exemple, pour qui ça, la police, depuis deux semaines, ne va pas déployer une unité spécialisée tout autour de l'Altistan pour protéger le bonheur passé. C'est l'organisation de droits humains qui empêchent de faire ça. Le problème est ce qu'on pose. La sécurité, à certains moments, ne va pas préoccuper à son premier ensemble d'autorité. En tout cas, il n'y a pas préoccuper à son premier. ... Non, nous positionnons de droits humains. Ils deviendront pas intelligent. ... Il y a un grand coup d'entrée, il y a un grand coup d'entrée, il y a un grand coup d'entrée. Il y a un grand coup d'entrée, il y a un grand coup d'entrée. Il y a un grand coup d'entrée, il y a un grand coup d'entrée, il y a un grand coup d'entrée. Il y a un grand coup d'entrée, il y a un grand coup d'entrée. Il y a un grand coup d'entrée. Il y a un grand coup d'entrée, il y a un grand coup d'entrée. Il y a un grand coup d'entrée, il y a un grand coup d'entrée. Il y a un grand coup d'entrée, il y a un grand coup d'entrée. Il y a un grand coup d'entrée, il y a un grand coup d'entrée. changer situation. Soukatie la kayou. Oué les moules organiser ensemble, essaie d'informations à des autorités. Mais vous en prékosyon, choisi que autorités de la police ou pas d'informations parce que baga la parole. C'est mon question simple. Honnêtement, fok nous dit très clairement, les gros problèmes sont en absence de volonté politique. La police a pu sans faire des actions. Et sous coup de tête, des actions, il réfléchit au lieu que yo planifie des questions sous base de renseignement pour que yo yon fè de intervension korek. Yon nan ba yon nan pou kouman dirisant vannou fini. Nam di autorité yon. Lò, si kule dan blende, nan gros machine, ou gen bakop, se populasyon matisan, populasyon civil la ki justifye pour sou ak fonksyon. Souk esyon matisan, peson moun pak ap vivan pe, pou yo ale le ou gan, pou yo travesse zon. Tan pri, rend moun yon servis, deploy unité d'élite ke nou konvoye al voye de lo graté, al fè intervension brutal, le gen ou vendicastro social yon, al edyo fon un minimum pou kalme sa kap passe, en dedans, et katio. Passe yo moun yon berité, on ale mieux, ou gen doan vè al ben grisyo, gen doan, me fo, fo ksoe si ka, fo ksoe si ka, fok ksoe si ka, fok ksoe si ka, fok ksoe si ka, fok senti koutorite yo soucia, pa problème ka frappe noua. Mou em pas senti yo yo soucia pa, pa problème. Donc le constat fèlper, y de plus en plus de voix, ap lever pour ou mander autorité yo, agi, et président en mander de la police agit, la police du Bral agit, il n'est que d'attendre. Maxime Olli, merci. Merci un pile, c'est ton plaisir. Joseph Maxime Olli, il est coordonnateur de la POHDH, il est avec nous ce soir, donc pour parler sécurité, mais aussi répondre aux accusations portées contre les organismes de défense des droits humains. Haïti occupe la 168ème place dans le dernier rapport sur l'indicis de développement humain, IDH, réalisé par le programme des Nations Unies pour le développement nude. Il est le seul pays de l'Amérique latine et de Caraïbes à se retrouver dans une pareille catégorie. Et pour comprendre le classement d'Haïti dans ce rapport, nous avons avec nous l'économiste Kessner Farel. Bonsoir Kessner, bienvenue. Un autre rapport qui met Haïti face à sa réalité, le rapport sur l'indicis de développement humain. Quand on parle de l'idéage, on parle de quoi ? Pour commencer. Et pendant quelques années, on parlait surtout de croissance économique du PIB. Et en 1990, les Nations Unies ont décidé de voir ce qu'on appelle le capital humain, à savoir le développement humain. Quand on peut avoir une augmentation du PIB, s'il y a une mauvaise répartition, donc on n'aura pas vraiment de bons résultats. L'IDH, je pourrais dire, c'est vraiment une bonne trouvaille, ça permet en quelque sorte d'avoir exactement est-ce que la population a connu une amélioration, elle est conditionnée. Quels sont les critères ? Quels sont les champs ? La première variable, c'est l'espérance de vie. Quand on parle d'espérance de vie, il y a un enfant qui naît, au moment où nous parlons. En Haïti, un enfant qui naît en Épidominicaine. L'enfant qui naît en Haïti, 63.3 années, en 64 à peu près. L'Épidominicaine, 73 ans. Ça fait une différence de 10 ans. Donc, l'accès aux soins de santé, toute la mortalité infantile, toute la mortalité maternelle. Deuxième variable, c'est particulièrement le nombre d'années passées en moyenne à l'école. Donc, l'éducation. À Haïti, jusqu'à récemment, on était à 6 années. Ça se retourne maintenant à 7 années. Il veut dire quoi ? Un enfant qui entre à l'école en Haïti, c'est au niveau certificat. Donc, si on peut atteindre le secondaire, ça va avoir une éducation beaucoup plus élevée. Et comme la connaissance, l'information, ça domine le monde aujourd'hui, plus on peut rester à l'école. Donc, si le taux de dépression scolaire diminue, il va y avoir la possibilité, pour une femme particulièrement, de porter un enfant mieux, pour un jeune également, d'avoir un salaire beaucoup plus élevé. La troisième partie, c'est le revenu per capita. À savoir, le revenu national, le PIB a divisé par la population. Donc, lorsque vous avez une population qui croit à un rythme assez soutenu, au dénominateur, au numérateur, s'il y a une croissance économique qui est trop faible, vous allez avoir une fraction, un résultat qui est négatif. Ah, la pauvreté. Quatre années de moins de 2% de croissance. Cette année, on va avoir 1,7% selon le niveau argentin national. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque vous avez un revenu per capita aussi faible ? Donc, votre IDH 10 000. Haïti est encore à un niveau inférieur à 0,5. Haïti est le seul pays de la zone avec un IDH faible. La vie dominicaine a connu une certaine graduation positive en passant IDH élevé à 0,7. Donc, là, il y a des efforts à faire. Et sur l'éducation particulièrement, on a compris que majoritairement, on avait des enfants qui restent à l'école pour... qui atteignent la primaire. Mais pour le secondaire et l'université, c'est difficile d'avoir un chiffre. Ça se complique parce que c'est pas seulement le nombre d'années à l'école aujourd'hui, il y a la qualité de l'éducation. Donc, il y a le taux de scolarisation. Mais quel type d'éducation vous allez avoir ? Donc, en ce sens, Haïti a connu une amélioration dans le taux de scolarisation. L'analphabétisme, ça diminue en Haïti. Mais lorsqu'un enfant va à l'école et qu'il sort avec un diplôme de bac, est-ce qu'il y a une qualité ? Est-ce qu'il peut poursuivre ? Est-ce qu'il va avoir un job qualifié en quelque sorte ? Ce sont des ressources humaines qualifiées. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas voir simplement l'éducation, mais une éducation de qualité, de capital. Donc, si on regarde la réalité aujourd'hui avec ce qu'on voit chez nos jeunes, leur comportement, ce qu'il y a comme réalité tous les soirs, notamment à Proprince, on va dire que le rapport n'a pas menti. Oh, certainement. certainement. À savoir, l'espérance de vie est faible. 63 ans, si on regarde, c'était le niveau à peu près en 1990, l'espérance de vie mondiale. Donc, nous avons près de 10 ans de retard par rapport à l'épicerie dominicaine, près de 11 ans par rapport à la Jamaïque. Par rapport à 28 ans, pratiquement. C'est le Cuba, c'est le Brésil face à Haïti en couple du monde. Le football. Donc, c'est pour vous dire que réellement, les trois indicateurs nous montrent exactement ce que nous avons fait pendant les 20, 25 dernières années. L'instabilité politique qui fait que le jeune ne peut pas aller à l'école de manière continue. L'instabilité politique qui influence également la situation macroéconomique. L'instabilité politique qui donne une fuite de cerveau. Donc, le résultat que vous avez indique clairement ce que nous avons fait pendant les 20, 25 dernières années. Maintenant, ce n'est pas la première fois qu'Haïti est classé. On a vu ça tout à l'heure. Donc, à chaque fois, on nous donne le pôle de la situation. Mais ne pensez-vous que nos dirigeants prennent en compte cette réalité, ces chiffres, notamment dans le budget? En fait, ce n'est pas seulement nos dirigeants, mais c'est nous également, la population. C'est ainsi qu'il faudra mesurer la performance du gouvernement. Vous avez cinq années, vous avez fait des promesses. Maintenant, l'IDH, en arrivant à quel niveau, en sortant à quel niveau. Et là, c'est facile pour voir est-ce que l'expérience de vie est augmentée, est-ce que l'éducation connaît une amélioration, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'emplois pour augmenter la richesse et est-ce qu'il y a une bonne redistribution de la richesse à quel que soit. Vous avez bien dit le mot, le budget. Quand c'est le budget, on va nous permettre de voir quelles sont les dépenses, les investissements sociaux que vous allez réaliser. Est-ce qu'il y a accès aux soins de santé? Il y a moins de 40% de femmes haïtiennes qui accouchent dans un établissement de santé assisté d'un personnel qualifié. en 2018. Donc, vous allez comprendre que le taux de mentalité infantile, le taux de mentalité éternelle a été à le niveau le plus élevé au niveau de la région. Pourquoi nous ne pouvons pas trouver de bons emplois? Parce que les jeunes, même s'ils arrivent à terminer leurs études, mais quelle qualité d'éducation? Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir travailler, il faut avoir une connaissance réellement extrêmement importante. Donc, ce sont des choses qui montrent qu'il faudra qu'il y ait beaucoup plus d'investissements dans le secteur de la santé. Et vous avez pu voir dans le budget rectificatif, le Parlement a réduit le budget alloué à la santé à moins de 6 milliards de gouttes. Donc, on ne peut pas avoir beaucoup plus d'hôpitaux ou encore de centres de santé. Les centres éducatifs, c'est la même situation. Les professeurs qui s'en plaignent tout le temps. Donc, en ce sens, c'est le budget qui va nous permettre de voir quels sont les choix budgétaires car l'argent ou le financement permettra d'atteindre des niveaux de performance beaucoup plus élevés. Et l'IDH mesure toutes ces variables santé, éducation, encore. Alors, Jean-Henri Séan arrive en même temps que ce rapport. Si aujourd'hui, Jean-Henri Séan a ce rapport sur son bureau, quel devrait être son comportement pour que l'année prochaine, c'est vrai qu'on ne va pas passer à un niveau trop supérieur, mais on n'a pas ce score. Je recommande particulièrement à M. Séan et son équipe gouvernementale de visiter le rapport M6 qui dit beaucoup de choses sur ce que nous avons là de manière beaucoup plus détaillée. À savoir, qu'est-ce qui se passe dans l'éducation, dans la santé, l'assainissement, parce que ça va partir également de l'IDH. Donc, en ce sens, comment on va mettre en place le nouveau budget qui devrait être totalement différent par rapport au budget rectificatif ratifié récemment par le problème ? D'ailleurs, ce budget qui sera mis en place, le 1er octobre, parce que la Constitution dit que si vous n'avez pas un nouveau budget, c'est le budget que vous allez exigir. Donc, en ce sens, j'espère que le prochain budget qui sera mis en place, qui sera établi par le gouvernement Séan, sera un budget totalement différent de ce qui s'est passé dans les deux premiers ou trois premiers budgets réalisés par Moïse et la Fontaine. Alors, différents comment ? On va dire beaucoup plus d'argent, une meilleure répartition, plus d'argent pour l'investissement que pour les dépenses courantes. Différents comment ? Et particulièrement au niveau des dépenses d'investissement. Car 144 milliards de gouttes, c'était le budget initial, on a modifié à 548, 544.2, 545.6, ça fait une augmentation de 5%. Et le Parlement a décidé de ratifier un budget qu'ils ont modifié au niveau du Parlement avec une augmentation de près de 15% pour les dépenses courantes et une contraction de 15% pour les dépenses d'investissement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas appris la leçon des 6 et 7 buts. La dépense courante, c'est acheter des chaises, des véhicules, payer, les salaires. Les biens et services, ensuite, les subventions et les intérêts de la dette. Donc, ça a augmenté de près de 15%. Et l'investissement, on parle des routes. Le trésor public, on revient encore à la santé, l'espérance de vie, l'éducation et tout ce qu'il y a comme environnement, comme assainissement, contraction de 15%. Les biens et services représentent 25,5 milliards de goûts. Les subventions représentent 13 milliards de goûts. C'est très proche du financement des investissements sociaux dans le budget à 14 milliards de goûts. Donc, dans le trésor public, l'argent qui va sortir des poches des citoyens et l'État réserve seulement 14 milliards de goûts pour les investissements. Sur 99,2 milliards de goûts, si ma mémoire ne me fait pas des fausses, sur les recettes domestiques, il y a près de 85% pour les dépenses courantes et le reste 15% pour les dépenses des investissements. Les dons et emprunts qui sont apportés par l'international au financement externe sont nettement supérieurs au financement interne du budget, particulièrement pour les investissements sociaux. Donc, l'État compte sur l'international pour investisseurs dans l'Union Européenne. Exactement. Et là, si on parle de dividendes, les citoyens haïtiens gagneront quelque chose si et seulement si l'État investit dans les infrastructures et dans l'éducation et tout ça. Parfait. Parce qu'on revient à l'IDH puisque c'est l'esprit d'entropole. À savoir, pour améliorer les conditions de vie de la population, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'assainissement, c'est l'infrastructure. Une question à faire, pour terminer. Vous analysez le budget, ça fait un petit temps dans ce pays. ça, il... Avec beaucoup de temps. Beaucoup de temps, je vais dire. C'était pour être aujourd'hui, bien sûr. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce choix ? Pourquoi aucun gouvernement ne peut faire ce virage, ne peut faire cette rupture et changer de façon de faire et proposer un budget qui reflète la réalité, qui pense à ses citoyens, qui priorise le côté social ? Qu'est-ce qui empêche ça ? C'est comme l'éducation, ça prend du temps, hein ? Avant de pouvoir venir, si vous exprimez, vous avez été à l'école, d'abord, maternelle, primaire, secondaire, université. Donc, ça fait beaucoup de temps. C'est la même situation. Ça a pris beaucoup de temps pour que les gens aient pu comprennent finalement que cet outil, c'est un outil extrêmement important. Le budget d'abord est un instrument produit. Don't tell us, fam. Ça a commencé depuis l'année dernière avec le fameux budget entre guillemets criminel. Et cette année, encore 6-7 juillet, il y a encore du budget. Tout à fait. Car, vous rappelez très bien, c'est 19,9 milliards de goods que le gouvernement comptait avoir à partir des taxes sur les produits pétroliers. et la population, le 6 juillet, a fait un budget rectificatif. A décidé que... Un budget rectificatif. Ils ont rectifié de près de 19 milliards de goods, ce qui a poussé le gouvernement à modifier tout ça. D'ailleurs, vous rappelez bien, le budget 18-19 a été rappelé par le gouvernement parce que le déconseillé a fait savoir que les dépenses non essentielles étaient trop importantes dans le budget. Donc, en ce sens, je crois que... Donc, il a fallu 6-7 pour qu'ils comprennent qu'il y avait trop de dépenses non essentielles dans le budget. Voilà. Et maintenant, ce qui se passe, il y a l'affaire Petro Challenge, mais il faut bien comprendre que ce qui se passe actuellement avec les 20 milliards de goods, je dois présenter un compliment au ministre des Finances qui a eu le mal courage de mettre dans son discours des informations extrêmement importantes en nous disant que le PIB va croître de seulement 1,7%. Donc, on parle de Ronald Decembre. Ronald Decembre, merci. Il va y avoir un taux d'inflation de près de 15%. Et il nous a fait savoir que le financement monétaire du budget est de plus de 20 milliards de goods. Sans mettre... En prenant en considération encore, certaines dépenses de l'État. Donc, les 70 goods que nous avons pour le dollar américain, ça s'explique par ce financement monétaire. Donc, en ce sens, il est important que le gouvernement s'ayant puisse prendre le taux pour les comptes pour dire comment on va améliorer les conditions de vie de la population. C'est pas seulement le budget-là, il y a également une stabilité macroéconomique qui a beaucoup de déséquilibre. Et vous savez très bien, c'est le déséquilibre de créer une détérioration des conditions de vie de la population. Tout à fait. Et là, Ronald Decembre qui dit les choses clairement et il a fait un certain nombre de promesses. On l'attend à l'œuvre. Notamment, le budget 18-19 sera... Et je dirais ce premier examen. Mais là encore, je pense que le budget participatif, j'espère que M. Seigneur va ouvrir pour permettre que plus de personnes puissent dans les différents secteurs discuter de tout ça. Vous avez posé la question pourquoi ça a pris tant de temps pour que les gens puissent comprendre l'importance du budget. Mais ce qui se fait, les gens sont dans la rue maintenant. Comment discuter, participer et M. Decembre l'a dit bien, il ne pourra pas le faire seul. Il faut qu'il y ait une communion d'idées. Donc, il faut ouvrir pour ne pas simplement à travers quelques postes ministériels et qu'il y ait un vrai débat pour que la population puisse s'engager quand le gouvernement ne pourra pas le faire seul. Tout à fait. C'est la participation de tous les gens pour sortir de cette situation extrêmement difficile. Merci, Kessner Farrell. C'est un plaisir. PDG du groupe Kessner Farrell qui était avec nous pour parler budget, IDH, Indice de développement humain. Vous l'aurez compris, il nous reste beaucoup à faire mais aussi les citoyens sont concernés. L'ONG Plan International a présenté ce vendredi le salon sur l'inclusion scolaire à l'heure des TIC. Selon Patrick Gerbier, ce salon a pour objectif de promouvoir les politiques, engagements formels et programmes en faveur de l'intégration de nouvelles technologies dans l'éducation pour l'inclusion scolaire. Nous sommes intéressés avec problématiques d'éducation inclusive et nous voulons tous qui ont de nouvelles technologies de l'information capables de faciliter l'apprentissage de tous les gens qui sont en condition d'exclusion de toutes sortes. Nous avons parlé là, par exemple, des enfants en situation d'indicap, des enfants dérouillés, des enfants vivants avec des sida et surtout, les enfants dérouillés qui ont pu l'fasse des enfants suagés qui l'ont école du soir. Donc, nous voulons mener un ensemble d'action de plaidoyer côté que nous inviter ensemble d'organisations de la société civile pour former une alliance autour de questions qui liées avec problématiques d'inclusion scolaire ou encore pour nous capables de l'éducation qui est inclusive et qui est équitable. Le thème là, c'est l'inclusion scolaire à l'heure des nouvelles technologies. de l'information et de la communication. de l'information de l'information